Et la législation du prophète est destinée à perdurer jusqu'à la survenue de l'heure. Et nul ne croira en lui, en le prophète. Je rappelle que c'est l'une des deux composantes de notre shahada, notre double attestation de foi. On atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, donc on revendique haut et fort le monothéisme véritable d'Allah. Mais on atteste également que Mohamed est le messager d'Allah. Et ça, ça implique beaucoup de choses que nous avons détaillées par exemple dans la playlist 200 questions réponses. Qu'est-ce qu'implique l'attestation de la messagerie du prophète Mohamed ? Eh bien, parmi ces implications, il y a le fait que le serviteur reconnaisse et sache que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam a apporté est la vérité vraie. Et qu'il est impossible d'apporter une soi-disant preuve rationnelle ou une preuve tirée de, comment on appelle ça, une preuve expérimentale empirique. Vous savez ce que ça veut dire ? Une preuve empirique, c'est les preuves qu'on tire non pas de théorie ou de livres auxquels on devrait croire comme ça aveuglément, mais par le biais de l'observation et de l'expérimentation. Donc le shir nous dit, ajouter foi en le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est reconnaître qu'aucune preuve rationnelle ou empirique ou autre que cela ne peut s'opposer à ce qu'il a apporté. Imaginez-vous, nous on vous dit par exemple, la sunna c'est ceci et cela, tu me dis, ah ouais mais non, c'est pas, c'est la médecine a prouvé le contraire. Rasulullah il nous a prouvé que par exemple, vous savez comment est-ce qu'un fœtus devient soit garçon soit fille, comment est-ce que le sexe du fœtus est déterminé ? Alors voilà, Oumisimaïl nous dit chromosome X et Y, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse, bravo d'un norein. C'est le premier des deux partenaires qui a éjaculé, je m'excuse de froisser vos oreilles, le premier qui a éjaculé, c'est lui qui, si c'est l'homme qui a éjaculé en premier, ça va être un garçon, si c'est la femme qui a éjaculé en première, ça va être une fille. Ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui nous l'a appris. On ne peut pas venir dire à nous, si on croit vraiment au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ah ben non c'est faux parce que la science moderne, elle nous a prouvé que c'était justement les chromosomes X, Y et blablabli blablabla. On ne remet pas en question la parole de notre prophète pour des pseudo-découvertes scientifiques, ou rationnelles, ou expérimentales, mais plutôt on remet ces pseudo-découvertes pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à partir du moment où elle est authentique, bien entendu. On ne va pas commencer à chambouler les codes de l'astrophysique pour des hadiths inventés, des hadiths qu'on trouve que chez les chiites, ou je ne sais quoi. Je voulais dire quelque chose. La flûte, il me semblait que c'était quelque chose d'intéressant que je voulais dire en plus. Ah oui, et combien de découvertes soi-disant scientifiques, de postulats, de théories inébranlables, n'ont fini par se casser la figure et tomber en lambeaux quelques dizaines d'années après. Souvenez-vous, à l'époque de la chrétienté, ils étaient sûrs que c'était la terre qui était au centre de l'univers. Et puis ils disaient, le soleil tourne autour de la terre et la terre, elle est fixe, elle ne bouge pas. Et au final, ils ont découvert que, ah ben au final, c'est vrai, la terre, elle bouge. Et ils sont carrément jusqu'à dire, ah ben non, en fait, c'est le soleil qui est fixe et la terre qui tourne autour. Au final, c'était ni ça ni ça. Les deux tournent, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Toutes voguent dans une orbite. Le soleil comme la terre, subhanallah. Donc regardez leur pseudo-théorie, leur postulat et le bing-bang, on est sûr de notre coup. C'est comme si que ça s'est fait, c'est comme ça, on le matraque aux écoliers dès la primaire et ainsi de suite. Et après, ah oui, non, finalement, on va réviser la théorie du bing-bang. Peut-être qu'au final, ce n'était pas exactement comme on l'avait cru. Et est-ce que je vous ferais la fronte de vous parler de la théorie de Darwin qui est passée par 50 000 révisions ? Ah, au début, on descend du singe. Ah, maintenant, au final, c'est d'une bactérie, d'un batracien, une grenouille, je ne sais pas quoi. Et au final, c'est ceci et cela. Jusqu'à nous expliquer, ah, finalement, il y a des chaînons manquants. On ne peut plus dire ça. Donc, on ne va quand même pas rejeter notre sunna infaillible. pour des soi-disant théories scientifiques et des soi-disant découvertes scientifiques qui, à chaque fois, tous les 20-30 ans, finissent par se casser la figure. On nous a fait croire qu'on a marché sur la Lune et ainsi de suite. Tout le monde gobe ça. Et 30 ans après, ah, ouais, finalement, quand on décrypte les images, ouais, finalement, ce n'est pas vraiment sur la Lune qu'ils ont marché. C'est pas très casser, hein ? C'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, hein ? Sous-titrage ST' 501